de l'Institut pour la Citoyenneté canadienne. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Je suis ravie que les organisateurs ont pensé à me placer juste avant la pause. Merci beaucoup. Je suis Gillian Smith et dans des circonstances normales, je travaille comme PDG de l'Institut pour la Citoyenneté canadienne et j'aimerais utiliser mon temps aujourd'hui pour parler de l'intégration et de l'inclusion. Et je dis que dans des circonstances normales, je travaille comme PDG de cet institut puisque depuis quatre mois, ma vie a été tout autre que normale. Et la diapositive, voilà. Le jour de Noël, j'ai eu des jumelles. J'ai donné naissance à des jumelles. Et ce n'est pas par coïncidence. Vous avez parlé des jumelles nées le jour de Noël. Papa Paul a mentionné cela. Donc, il m'a mentionné O'Hélie. Et je vous montre cette diapositive pour vous montrer que j'ai passé quatre mois avec ces filles à aller bercer et à réfléchir. Et j'ai réfléchi beaucoup sur mon travail et mon travail sur la citoyenneté qui maintenant interagit avec ma vie de mère parce que je pense beaucoup à leur avenir et notre avenir comme pays. Et je devrais en fait penser aux générations futures aussi. Mais il ne s'agit pas simplement de bercer des bébés. Imaginez, l'avenir comporte énormément de travail. Et ce que j'ai appris et ce que je reconnais, c'est avoir des jumelles et trop de travail pour moi toute seule. Et ce qui s'est produit, c'est que pendant le premier mois, j'ai perdu 15 livres d'un coup. Mais ce n'était pas une histoire très heureuse parce que je ne trouvais pas le temps de manger. Et toute nouvelle mère vous dira que si vous ne mangez pas, les bébés n'auront rien à manger. Alors j'ai rencontré Paul à la porte un soir. Je pleurais, les bébés pleuraient. Et j'ai dit, au secours, alors si vous voulez savoir comment superviser une corporation de la Couronne ou calmer une femme affolée, parler à Paul, nous avons cherché de l'aide. Et notre aide est venue dans la forme d'une infirmière venue des Philippins, Lynn. Et malgré le fait de vivre au Canada et de payer ses impôts depuis trois ans, elle a très peu de liens au Canada et son désir de travailler comme infirmière a été frustré. On lui avait dit qu'elle pourrait travailler comme infirmière une fois rendue au Canada, mais une fois arrivée ici, on lui a dit qu'elle devait attendre d'être résidente permanente avant qu'on puisse même évaluer ses compétences. Maintenant, elle figure sur la liste comme résidente, mais ses compétences sont périmées et le genre de travail comme s'occuper des bébés ou s'occuper d'un enfant qui a la sclérose en plaques. Ces professions ne sont pas comptées comme du travail d'infirmière pour les autorités de l'Ontario. Et la semaine dernière, Lynn a entendu que ses compétences sur papier ne sont pas suffisantes pour l'Ontario et elle doit payer 200 $ de plus en plus des 700 $ qu'elle a déjà payés pour passer un examen à choix multiples et à démontrer ses compétences dans des scénettes avec des acteurs. Si vous vous souvenez de la comédie à la télévision, Kramer a adopté des rôles de patient, alors Lynn se trouve dans ce cauchemar qui a son diplôme d'infirmière. Elle a complété son diplôme de travail social ici au Canada. Elle a travaillé dans le plus grand hôpital de Manila, en philippin, mais ici au Canada, elle passe ses journées avec moi. Le soir, elle travaille à un gymnase et les week-ends avec son autre client. Elle travaille sept jours sur sept. Elle est toujours professionnelle, souriante et très dévouée. Alors ne pensez-vous pas que le Canada serait bien servi si nous pouvions profiter de ses vraies compétences? Je vous ai raconté l'histoire de Lynn et la mienne parce que pendant les quatre derniers mois, j'ai eu l'occasion dans ma propre maison de contempler quelle est la vie pour les futurs citoyens du Canada. Et en fait, je pense à accès, pouvoir, privilège. Qui a le pouvoir et le privilège et qui ne l'a pas? Sous mon toit, j'ai deux petites filles qui ont tous les privilèges que peut offrir le pays et c'est mon devoir et le devoir de leur père de leur montrer quelles sont les responsabilités qui vont de pair avec ça. Et je travaille tous les jours avec une femme merveilleuse qui n'a pas accès à ce cas à offrir notre pays. Il y a 250 000 nouveaux arrivants comme elle, tous les années, sans parler des travailleurs temporaires. Ces chiffres changent notre pays très rapidement. D'après Statistique Canada, la croissance de main-d'oeuvre aujourd'hui est attribuable à l'immigration et d'ici 2030, toute augmentation de la population sera due à l'immigration. Pensez-y. Quand ils disent « croissance », ils disent « croissance anémique ». En fait, on ne croit pas sur… On fait tout simplement garder le même nombre de populations. Alors, il faut en fait tirer tout ce qu'on peut des individus qui nous aident à croître. Et si le pays ne croit pas, il faut en fait se servir de tous les talents au sein de la population. Sinon, le pays va rétrograder. Et c'est la chose la plus ridicule pour un pays comme le Canada. Donc, nous avons l'occasion d'avancer et il faut le faire. Et tout cela ne fera que prendre de l'ampleur d'ici 2017. Ce ne sont pas tous les 250 000 qui viennent au Canada qui ont des histoires comme celle-là. Il y a beaucoup d'histoires heureuses, des gens qui viennent ici, le travail paye bien, ils ont de la famille déjà sur les lieux. Mais peu importe quelle est la transition. La transition n'est jamais facile. Je ne suis pas ici. pour parler de placement des immigrants au sein de la main-d'oeuvre, de la force de main-d'oeuvre. Je ne sais pas mon travail. Il y a beaucoup d'autres organisations qui s'occupent de ça. En fait, le centre d'immigration ici à Winnipeg, c'est en fait la lumière pour le reste du Canada. Mais c'est un exemple. Le reste du Canada peut beaucoup apprendre de cette province du Manitoba. Je crois aussi que les nécessités économiques et l'intérêt que nous avons va nous aider à résoudre ce problème de sous-utilisation de la main-d'oeuvre. Ce n'est pas beau de dire ça, mais en fait, il y a sous-utilisation. Il faut améliorer cet aspect de la chose. Il y a tout, l'aspect social, culturel, etc., qui est important aussi. J'ai deux filles qui sont nées dans le système, qui ont les privilèges, qui ont toutes les occasions formidables que j'ai eues pour vivre leur vie. Maintenant, je comprends, moi, le système. Je sais comment ça marche. Leur père et moi ont des amis qui peuvent les aider. Alors, si les filles s'intéressent aux médias, veulent se lancer dans le monde des affaires, en fait, on peut appeler nos amis et dire, pourriez-vous aider nos filles? C'est ça, le pouvoir et le privilège dans la société canadienne. Ce n'est pas seulement une question de fortune ou de bonne fortune économique. C'est important, oui, mais il faut savoir comment naviguer dans ces eaux troubles, savoir qui est qui, d'avoir quelqu'un qui répond au téléphone quand vous appelez, et vous encourager à jouer un rôle dans la société. Ce sont là les éléments qui manquent à nos nouveaux citoyens. À l'Institut, nous nous occupons des nouveaux citoyens, des nouveaux arrivés. Nous aidons à planifier les cérémonies de citoyenneté. En fait, ça se passe ici, dans cette salle. Alors, on fait venir des gens de Winnipeg, bienvenue à Winnipeg, à nos nouveaux citoyens. Il y a aussi le programme d'accès culturel qui donne à nos nouveaux citoyens la possibilité de participer à 1 200 événements culturels partout, gratis, si vous voulez, pendant un an après qu'ils deviennent citoyens, c'est-à-dire aller au musée, etc., tout ça gratis, si vous voulez. Et les nouveaux citoyens, en fait, montent à bord de Via Rail. Nous avons une des citoyennes qui a envoyé un tweet, là, toutes les fois, qu'elle voyait quelque chose à partir du train. Regardez l'eau, les arbres, les montagnes, etc. C'était merveilleux de voir ça. Maintenant, toutes sortes de choses à offrir à nos nouveaux citoyens, des milliers de gens, d'organismes à qui nous souhaitons la bienvenue, leur disons, venez avec nous et participez. Et c'est en ouvrant nos portes et les portes de nos institutions aux nouveaux citoyens que nous aiderons au processus d'intégration, et ça aide, en fait, à ces institutions de croître et d'offrir encore plus de services. Mais nous pensons, nous, à tous les Canadiens, et c'est là que j'ai deux idées à vous proposer. Pensez-y cet après-midi. L'intégration politique, sociale et culturelle, c'est fondamental pour tous les Canadiens, que vous soyez ici depuis quatre ans ou quatre siècles, comme moi, ou plus longtemps encore, comme nos Autochtones. Les cérémonies de citoyenneté sont intéressantes, mais ceux d'entre nous qui sommes nés ici ne sont jamais allés voir de quoi y retournent pour ces cérémonies. En 2017, j'aimerais que tous les Canadiens, en fait, renouvellent leurs serments de citoyenneté. En fait, même pas besoin que ce soit un serment écrit par le gouvernement, que chacun écrive son serment lui-même ou elle-même. J'espère que toutes les institutions culturelles partout au pays ouvriront leurs portes gratis pour tout le monde pendant un certain moment, une certaine période de temps. Ce sont deux gestes pas énormes, si vous voulez, mais c'est tout un symbole. Avec le serment, nous demandons à tous les citoyens de définir ce qu'ils donnent à leur pays et, avec la deuxième proposition, nous offrons à tout le monde au Canada de ce que ça veut dire d'être Canadien. Alors, moi, mes filles, Paul, tout le monde ici, des millions et des millions d'autres, pourront, en fait, se redédier ou se dédier à ce pays merveilleux qu'est le Canada, afin que ce pays devienne le meilleur pays au monde. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.